Bonjour, je vais vous lire un extrait de « Comme un empire dans un empire » par Alice Zeniter. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est la description d'une photo par un jeune assistant parlementaire déchu qui s'appelle Antoine. Il y avait une photo à laquelle il revenait presque tous les soirs avant de s'endormir. C'était son dernier marche-pied avant le sommeil, et elle apparaissait déjà tirée d'un rêve. Le cliché avait été pris par Capa en février 1937, à la cité universitaire de Madrid. Au premier plan, à gauche, se trouvent deux soldats qui rient. Ils portent, semble-t-il, la même veste au col sévère et au gros bouton de métal, mais seul celui de droite a une casquette dévissée sur le côté. Celui de gauche agite la main en parlant, et elle laisse une traînée floue sur la photographie. Ils se tiennent derrière un gros rocher, sur lequel sont entassés ceux qui ressemblent à des sacs de sable, sur la partie gauche de la photo du moins, parce qu'à droite, sur le même rocher, il y a un ours. Un ours qui a l'air tout à fait vivant. Il grignote un des sacs, sa grosse tête d'ours penchée, on ne voit pas ses yeux. Sa fourrure est abondante et douce, pas du tout mitée. C'est presque une fourrure de peluche, et Antoine se demande s'il peut s'agir d'une peluche, ingénieusement utilisée pour rehausser la barricade de fortune. Mais le mouvement de l'ours que l'on devine dans tout son corps interdit de croire trop longtemps à l'hypothèse de la peluche. Le rire des deux soldats, qui ne sont pas à plus d'un mètre de l'animal et ne le regardent même pas, ramène pourtant l'ours à un statut très inoffensif. Mais d'ailleurs, il n'est pas bien grand. C'est un ourson, c'est un jeune ours, mais bien sûr, Antoine est incapable de lui donner un âge. Il n'y connaît rien en ours. Si les soldats se racontent des blagues en agitant les mains sans garder un œil sur l'animal, c'est qu'ils n'ont pas peur de lui, et même qu'ils sont habitués à lui. Il ne s'émerveille plus de sa présence. Il y a un ours comme il y a un arbre un peu plus loin, à l'arrière-plan. C'est le fait que l'ours soit devenu ordinaire qui est extraordinaire.